Bonjour, bienvenue sur Ternet, Ternet en direct du CIMA 2019. Nous sommes sur le stand Agri-Echange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Agri-Echange ? Agri-Echange est une plateforme d'échange de services en agriculture qui a pour but de faire baisser les charges de mécanisation, de faire baisser les prix de revient des productions agricoles dans un contexte de mondialisation des prix que l'on connaît et qui fait que quand on est agriculteur dans des pays à l'extérieur et qu'on exploite 20 000 hectares, on arrive à gagner sa vie. Alors qu'ici, avec les charges qu'on a ici, avec les petites surfaces qu'on a, on n'arrive plus à vivre et donc on n'est pas compétitif. Donc l'esprit, si je comprends bien, c'est diluer les charges de mécanisation et concrètement, comment est-ce que ça marche ? Je suis agriculteur, est-ce qu'il faut que je m'inscrive ? Expliquez-nous. Alors là, c'est simple, en fait, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide organisée, c'est du troc organisé avec une monnaie interne qu'on a appelée les agri-euros. Et c'est un échange dans le cadre de l'entraide, mais ce n'est pas un échange réciproque entre deux personnes. Je peux travailler chez vous, par exemple, et on va établir le prix de la prestation. Je vais élaborer votre champ pour 1 000 euros. Et donc je vais être à plus 1 000 sur mon compte interne et vous serez à moins 1 000. Et avec mes plus 1 000, je vais acheter une prestation chez une autre personne que je ne connais pas forcément, que je vais trouver sur la plateforme, qui va venir faire une prestation chez moi. D'accord, donc ça nécessite de développer un réseau, j'imagine. Et comment est-ce que ce réseau, vous l'animez ? Alors, ça nécessite une animation. On a décidé d'avoir des responsables réseaux qui vont animer un secteur bien défini, puisque pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde sur la plateforme. Donc ça va être animé, puisque les agriculteurs, soit ils vont aller sur la plateforme inscrire leurs offres et leurs demandes, ou soit ils vont appeler l'animateur, ce qu'ils préfèrent faire en général. Et ça permet donc aux agriculteurs de ne plus acheter tous les matériels, en fait. Alors, Jean-Michel a nous parlé il y a un instant de l'animation réseau. Je suis justement avec Steven Meo, qui est animateur pour Agri-Echange. En quoi est-ce que ça consiste ton métier d'animateur ? Donc, le métier d'animateur, ça consiste à fédérer les agriculteurs entre eux, dans un cercle assez, on va dire, une vingtaine de kilomètres pour pouvoir échanger. On prend les offres et les besoins de chacun qu'on va mettre en ligne sur la plateforme. Et à partir de là, on va pouvoir faire des mises en relation, éventuellement des transactions. On ne s'est pas dit que ça marche non plus à tous les coups, selon les disponibilités de chacun. Voilà. Et vraiment, recenser le parc matériel, avoir une bonne connaissance du parc, du matériel de chacun pour pouvoir faire ses mises en relation. Alors, ça peut être, par exemple, un agriculteur qui veut essayer un matériel nouveau, qui convient bien à un moment donné sur sa parcelle. Donc, il va appeler l'animateur, il lui dit, tu peux me trouver des chômeurs à disque, par exemple, pour une journée ou deux. Et l'animateur lui trouve. Alors, soit le propriétaire du matériel vient faire la prestation ou s'il a confiance, il peut prêter son matériel. Et donc, agri-échange, ce n'est pas que du matériel, ce n'est pas que des prestations comme ça. On peut échanger aussi, par exemple, un éleveur qui n'a pas le temps d'aller travailler chez un autre. Il peut donner du fumier, il peut créditer son compte avec du fumier, par exemple, ou du foin, un céréalier et de la paille, et de la main-d'oeuvre. Et la main-d'oeuvre, c'est un élément important. On va faire office de méga groupement d'employeurs, si vous voulez, ou par exemple, moi, dans mon exploitation, j'ai un peu trop de main-d'oeuvre. Donc, je mets de la main-d'oeuvre volontiers à disposition d'éleveurs qui ont besoin parfois d'une semaine de main-d'oeuvre ou une journée, sans payer. C'est ça, l'avantage. Du coup, si vous étiez un petit peu limite à employer quelqu'un, de vous dire, finalement, avec ce système, je vais pouvoir le valoriser et diluer un peu. Ça rentabilise un peu mieux mon salarié, par exemple. Et pour le client qui va prendre mon salarié une journée, il aura un expert pendant une journée sans payer, sans sortie de trésorerie. Donc, c'est un peu l'idéal. Alors, c'est un point intéressant, ce que vous me dites. En fait, la monnaie virtuelle, tout se passe en monnaie virtuelle et il n'y a aucun moment une sortie d'argent. C'est vrai qu'entre agriculteurs, il n'y a pas de sortie d'argent. Donc, c'est un gain net de trésorerie, en fait. Voilà. Alors, Jean-Michel, finalement, c'est quoi les avantages de cette plateforme ? Il y a multiples avantages. Déjà, un gain de trésorerie net, donc une baisse des charges de mécanisation qui est immédiate, donc une baisse des prix de revient. Il y a aussi l'accès à des matériels hyper pointus, puisqu'on peut se payer, on peut faire faire du travail pendant une journée chez soi par un matériel hyper sophistiqué et pointu. donc c'est bon aussi pour l'environnement, moins de pollution et on peut avoir accès à tous les matériels au moment vraiment où on en a envie. Donc, dans le cadre des baisses de revenus, on ne peut plus se permettre de perdre un petit peu de marge parce qu'on n'a pas fait les choses au bon moment. Là, ça permet de faire les choses au bon moment, au bon... avec le bon matériel, en fait. Bien, Jean-Michel, merci beaucoup. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver prochainement sur Internet pour d'autres émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada